Dans cette vidéo, on voit comment montrer qu'on est le candidat idéal. Allez, top et tchingo ! Salut les mates, c'est Régis de Recruiter pour vous servir, bien sûr ! Et oui, dans cette vidéo, on voit les 8 conseils pour montrer que vous êtes le candidat idéal. Avant toute chose, les mates, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important, les mates c'est la base. Ensuite, n'oubliez pas de faire un tour sur le site réussirsonentretiendembauche.com Vous y trouverez des conseils, des formations, des coachings individuels, des coachings en groupe. Il y a tout ce qu'il faut sur les entretiens d'embauche et les euros de concours qui vont pas tarder à approcher à grands pas. Allez, mais ils sont les partis. Premier conseil pour montrer que vous êtes le candidat idéal, c'est montrer votre motivation. Alors en fait, il faut bien retenir une chose, c'est que si deux candidats ont à peu près les mêmes compétences, le recruteur a forcément tendance à avantager la personne qui a le plus envie, qui a le plus la motivation pour le poste en question. Alors votre motivation, c'est important de dire que vous êtes motivé, pourquoi vous êtes motivé, ça c'est une chose. Après, ce qui est très important également, les mates, c'est que votre motivation, elle se sente. Donc ça après, ça va être la communication non-verbale. Si vous n'avez pas encore vu de vidéo à ce sujet, vous pouvez mettre pause sur celle-là, aller voir une autre vidéo sur la chaîne sur la communication non-verbale, c'est tellement important. En deux secondes, votre motivation, elle va se sentir par le sourire, le regard, la gestuelle. Il y a plein d'éléments de votre corps qui vont vous trahir, mais dans le bon sens, qui vont montrer votre motivation. Et à contrario, si vous ne maîtrisez pas ces codes-là, vous pouvez faire douter la personne de votre motivation. Le deuxième conseil, ça va être de le montrer via vos compétences. Donc, quand vous allez vous présenter en tout début d'entretien, vous faites ressortir à vos 3-4 grandes compétences. Et bien évidemment, vous essayez de les faire correspondre aux grandes compétences attendues pour le poste. Et après, le reste de l'entretien, le but, ça va être de raconter votre histoire, votre histoire personnelle, qui va démontrer l'adéquation entre tout ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle et même privée parfois, avec les associations, le sport, tout ce que vous voulez, et de montrer comment vous avez développé toutes ces compétences qui, au fil du temps, vont correspondre maintenant à ce que recherche le recruteur pour ce poste-là. Le troisième conseil, ça va être de montrer votre adaptabilité. Pourquoi ? Parce que dans un entretien, il peut y avoir peut-être des surprises. Je m'explique. Sur une offre d'emploi, il y avait marqué que le poste était basé à Paris. D'accord ? Et vous apprenez pendant l'entretien qu'il peut y avoir des déplacements ponctuels. Alors, je ne sais pas, moi, ça peut être en proche banlieue, ça peut être parfois en province, peut-être parfois à l'étranger. Ça, ça arrive plus rarement quand même. Mais voilà, ça peut être un exemple de surprise, ok ? Des déplacements ponctuels. Un autre exemple, ça peut être, je ne sais pas, moi, dans cette entreprise, il y a des contraintes assez spécifiques au niveau de l'horaire d'arrivée le matin, par exemple. Ok ? Il ne s'agit pas de badger ou quoi que ce soit, mais disons que c'est assez bien vu dans cette entreprise, par exemple, d'arriver à 9h, ok ? Sur Paris, parce qu'en province, ça peut être beaucoup plus tôt. 9h, je ne sais pas, moi, 8h30 ou 8h en province. Et si vous, ce n'était pas forcément dans votre habitude d'arriver tôt, alors c'est tôt pour certains, moins tôt pour d'autres, mais d'arriver tôt le matin comme ça, si vous voulez vraiment ce job, il va falloir s'adapter à cette règle, quelque part, pour faire en sorte que ça se passe bien. Le quatrième conseil, c'est la disponibilité. Donc, pour montrer que vous êtes le candidat idéal, il faut idéalement être disponible au bon moment, ok ? Alors, disponible au bon moment, soit vous êtes disponible de suite et vous pouvez démarrer de suite très bien. Ça peut être, même si vous êtes disponible de suite, ça peut être annuler ou reporter des congés que vous vouliez prendre pour justement démarrer de suite. Si jamais vous êtes en poste et que vous êtes cadre, par exemple, vous avez un préavis de trois mois, ça peut être faire tout le nécessaire pour réduire ce préavis et être disponible, par exemple, dans deux mois. Imaginons que l'entreprise veut vraiment vous avoir au plus tard dans deux mois. Il va falloir que vous soyez capable de faire les démarches de votre côté pour être disponible dans deux mois. Le cinquième conseil pour montrer que vous êtes le candidat idéal, c'est de faire oublier certaines lacunes, entre guillemets, ok ? De faire oublier certaines lacunes et plutôt de les transformer en axes d'amélioration et en sources de motivation, ok ? Je ne sais pas, moi, par exemple, il vous manque certains niveaux d'anglais, ok ? Vous vous débrouillez à l'écrit, mais à l'oral, c'est un peu hésitant. Il faut montrer que de votre côté, vous allez faire tout le nécessaire pour combler cette lacune de l'anglais à l'oral, ok ? Et c'est justement l'intérêt, tout l'intérêt de ce poste, pour vous, c'est votre capacité à aller vous améliorer en anglais et à faire ce boulot que vous faisiez peut-être en franco-français dans votre expérience précédente ou dans votre expérience actuelle. Et maintenant, justement, vous voulez franchir ce gap pour le faire également en anglais, ok ? Et c'est ça qui va faire que vous allez être surmotivé, que vous allez, du coup, rester plus longtemps sur ce job, etc., plus longtemps dans l'entreprise, ok ? Donc ça, il faut montrer que c'est un avantage, en fait, pour vous et également pour l'entreprise, puisque ça lui assure une stabilité dans ses équipes dans le futur. Le sixième conseil, c'est de montrer que vous êtes la solution, ok ? Une entreprise, si elle émet une offre d'emploi, c'est qu'elle a un manque, c'est qu'elle a un problème, c'est qu'il lui manque quelqu'un pour réaliser telle tâche, d'accord ? Donc la clé dans votre présentation, c'est d'expliquer en quoi vous êtes la solution au problème rencontré par l'entreprise. Donc ça passe par ce que vous savez faire, ok ? Les compétences que vous avez développées, ça passe par votre relationnel, ça passe par votre côté force de proposition, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire ressortir pour montrer que vous êtes la solution. Alors le septième conseil et le huitième conseil vont découler de ce sixième conseil qui était « on est la solution ». C'est pas le tout de dire qu'on est la solution, il va falloir le prouver. Et comment vous allez le prouver ? Donc le septième conseil, c'est à travers des exemples, des exemples pertinents qui vont démontrer les compétences que vous avez, les compétences que vous avez su développer dans vos expériences précédentes et en quoi vous allez pouvoir les amener et en quoi elles vont correspondre aux problèmes rencontrés dans cette équipe, dans cette entreprise, voilà. Et le huitième conseil, ça va être d'insister sur les résultats que vous avez pu obtenir justement grâce aux compétences que vous avez développées dans vos expériences précédentes, ok ? Donc ces compétences vous ont permis, quand vous les avez utilisées, quand vous avez fait des choses, ok, quand vous avez mené des projets à bien, vous avez obtenu des résultats et ce sont ces résultats qu'il va falloir après vendre quelque part. C'est ce que vous avez accompli. Donc ces résultats, c'est ce que vous allez vendre aux recruteurs et après ce sera lui de juger si ça correspond ou pas, si c'est suffisant ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est la démarche que vous devez avoir, c'est d'aller vendre ces résultats obtenus en espérant que cela plaise aux recruteurs. Voilà les mates, c'est huit conseils que je voulais vous donner pour montrer que vous êtes le candidat idéal. N'oubliez pas les mates, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, vous ferez un plaisir de répondre, si possible plutôt sur les vidéos récentes. Si vous avez des questions et vous voulez avoir vos réponses, tout de suite, il y a des lives les mates, il y a des lives tous les mercredis après-midi. Donc là, il y en a demain après-midi à 16h. Il y a un chat en fait dans ce live, donc vous posez vos questions dans le chat et je vous réponds dans la foulée comme ça. Si vous avez un entretien le soir même, le lendemain, voilà, au moins vous aurez des réponses de suite. Si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à me contacter directement à l'adresse régis.garnin.edec.com, c'est dans la description. À côté de ça, sur le site, je vous l'ai dit, sur le site réussir sur l'entretien d'embauche, il y a des conseils encore, en articles, en vidéos, il y a des formations, des coachings individuels, des coachings en groupe. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et moi je vous vois à très vite pour une prochaine vidéo et dès demain le live à 16h. Allez, à plus les mates, ciao ! Sous-titrage ST' 501